Bonjour à toutes et à tous chers élèves. Aujourd'hui nous allons apprendre à calculer une quatrième proportionnelle en utilisant le retour à l'unité. Alors une quatrième proportionnelle c'est un nombre qui manque dans une situation de proportionnalité et on va faire sur l'exemple ici où on va prendre 2,5 kg de fraises pour faire 4 kg de confiture. Il s'agit d'une recette de cuisine et donc la masse de fraises et la masse de confiture sont proportionnelles et ça bien il faut l'écrire. Donc on peut l'écrire comme ceci. Les masses de fraises et de confiture sont proportionnelles. Du coup on va pouvoir faire un tableau de proportionnalité. Alors un tableau de proportionnalité c'est toujours fait de la même façon. On a toujours deux lignes et plusieurs colonnes. La première colonne c'est là où on va mettre les grandeurs qui sont proportionnelles à savoir ici la masse de fraises par exemple en kg, on écrit l'unité à l'intérieur, voilà, et la masse de confiture. La masse de confiture. Alors je rappelle qu'on aurait très bien pu mettre la masse de confiture en haut, la masse de fraises en bas, c'est la même chose. Et je vais donc remplir mon tableau. J'ai 2,5 kg de fraises, donc j'écris 2,5, on n'écrit pas le kg dans la case puisque c'est écrit ici dans le nom de la ligne. Et on a 4 kg de confiture avec 2,5 kg de fraises. Et nous on cherche combien on a de kg de fraises pour 5 kg de confiture. Et bien pour faire ça on va faire ce qu'on appelle la méthode du retour à l'unité. On va chercher combien de kg de fraises on a besoin pour faire 1 kg, 1 kg de confiture. Alors comment est-ce que je fais ça ? Et bien en fait pour passer de 4 kg de confiture à 1 kg de confiture, je vais faire ce qu'on appelle la linéarité multiplicative, c'est un peu un gros mot. Et bien on va diviser en fait par 4. 4 divisé par 4 ça donne 1. Et si je divise bien sûr par 4 pour avoir 1, je vais aussi diviser puisque c'est proportionnel, 2,5 par 4. Alors je vais plutôt l'écrire comme ceci, divisé par 4. Et donc je vais faire le calcul ici. Ici, on va prendre la calculatrice, voilà, et on va écrire 2,5 divisé par 4. Et si on fait 2,5 divisé par 4, je vais écrire le calcul ici, 2,5 divisé par 4, et bien ça donne 0,625. Et donc on vient de montrer que pour 1 kg de confiture, on a besoin de 0,625 kg de fraises. Et maintenant comment je fais pour avoir mes 5 kg de confiture ? Et bien il y a plusieurs façons de faire. Soit on se rend compte que pour passer de 1 à 5, on a multiplié par 5, et dans ces cas-là, on multiplie aussi ici par 5, 5 fois 0,625. Alors on va le faire aussi à la calculatrice, 5 fois 0,625 qui donne 3,125. Et donc il faut 3,125 kg de fraises pour faire 5 kg de confiture. Et c'est ce qu'on appelle le retour à l'unité, puisqu'on est revenu à l'unité. Donc on l'écrit, il faut 3,125 kg de fraises pour faire 5 kg de confiture. Voilà ce qu'on appelle le retour à l'unité. On calcule combien vaut une unité pour revenir ensuite à ça. Alors il y avait une autre façon de faire, on aurait très bien pu aussi dire 4 plus 1, ça fait 5. Et donc 2,5 plus 0,625, ça fait 3,125, ce qui s'appelle la linéarité additive. Un procédé que vous avez aussi déjà vu en école élémentaire. Merci.